Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous le sujet douloureux des réseaux sociaux. Et là, je sais que dans le nombre de pêcheurs qui vont regarder cette vidéo, il y aura des mecs qui vont faire la tronche en se disant « Putain, mais ils parlent de moi là ! » Bah oui, forcément, avec un type de vidéo pareil, c'est pas juste pour passer de la pommade à tout le monde et flatter les égos surdimensionnés de certains, mais pour dénoncer quelques travers de plus en plus récurrents. Je pense sincèrement que si les réseaux sociaux n'existaient pas, il y aurait deux fois moins de pêcheurs de carpe. On se retrouve dans 10 secondes, vous savez ce que vous avez à faire si c'est pas déjà fait, et ensuite, « Je dynamite, je disperse, je ventile. » Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Perso, j'adore les réseaux sociaux, franchement. Mais c'est certainement parce que dans les réseaux sociaux, il y a social, et que j'aime le contact avec les gens, les rencontrer, discuter, etc. Et heureusement que beaucoup de gens sont dans la même situation que moi, sinon il n'y aurait plus aucun intérêt d'être sur ces réseaux. Et en plus, je serai tout seul. Cependant, comme à chaque fois, il y a aussi de nombreux parasites qui s'en servent pour faire mal, flatter leur égo, déverser leur haine simplement parce qu'ils aimeraient être bien meilleurs qu'ils ne le sont et ne seront jamais. Ça, c'est pour la frange extrême de cette population de rageux, mais il y a aussi les plus softs qui, eux, sont plus con que méchants, mais ils fatiguent bien plus que tous les autres. On me demande souvent pourquoi je n'ai pas de groupe associé à ma chaîne matérielle, par exemple. Et bien simplement parce que le boulot de modérateur, je ne peux pas le faire par manque de temps et que je ne veux pas que mes pages Facebook servent de défouloir à tous les demeurés qui, parce qu'ils ont ouvert un hameçon d'une marque, une fois dans leur vie, en veulent à la terre entière et ne font que descendre la marque à chaque fois qu'ils le peuvent. Ces mecs-là ne comprennent pas que ce n'est ni le lieu ni la bonne méthode. Et surtout, que même si cela arrive quelquefois, sur des millions d'hameçons utilisés, cela reste normal. Si vous avez fait un peu de statistiques dans votre vie, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de lien entre corrélation et causalité. En latin statistique, cum hoc sed non propter hoc, ce qui veut dire avec ceci, cependant pas à cause de ceci, démontre en simplifiant que cet hameçon a cassé, mais que ce n'est pas du tout pour autant que c'est de la merde. Bon, là j'ai vraiment simplifié. Donc, pour en revenir au groupe de discussion, il est impossible aujourd'hui de ne pas avoir des mecs qui font les modérateurs pour filtrer les messages, tant la méchanceté des gens est flagrante. D'ailleurs, les débutants sont la cible principale de défoulement. Même si je l'avoue, certaines fois, les questions sont tellement, comment dire, sans être moi-même méchant, naïve, que l'on a envie de dire à celui qui l'a posé, mec, Google est ton ami, va faire une recherche toi-même, tu t'éviteras tous les problèmes que je vais citer plus tard dans la vidéo. Et justement, il y a un groupe Facebook que je suis plus que les autres parce que j'aime bien ce qui s'y passe et qu'en plus, j'ai eu la chance de rencontrer le pêcheur qui l'administre au Portugal et de passer une journée à la pêche avec nos familles respectives. Journée magnifique, je peux vous l'assurer. Il s'agit du groupe Facebook Clubcard de Nelson Souza. Allez-y, vous y serez bien reçus et vous aurez plein d'astuces. D'ailleurs, son Tik Tok est aussi plein de bonnes astuces. Franchement, je vais peut-être l'en piquer quelques-unes. Mais surtout, vous n'en parlez pas. Si je peux donner un conseil à ses débutants, mais aussi à tous les autres, c'est de faire des recherches préalables avant de poser une question qui sera la proie des haineux qui croient tout savoir. Sans compter que, quelquefois, les réponses de ces mecs-là devraient être médiatisées tant elles sont encore plus connues que les questions. Et que, sans aucune connaissance du sujet, les mecs te sortent des inepties qui devraient valoir au minimum un mois d'isolement total avec uniquement un becherel comme loisir. Mais pour cela péter, ils préfèrent ruiner le moral d'un débutant, tout en étant encore plus nul que lui. Lorsque vous débutez, il y a aujourd'hui tellement de supports médias pour apprendre que je vous dirais de chercher de ce côté-là, et de ne venir poser une question dans un groupe, uniquement dans le cas où vous n'avez rien trouvé. Exemple, lorsque vous posez la photo de votre premier montage, de Beginner Rig, cela ne sert à rien, sauf à vous faire descendre par les faux pros de la technique. Regardez les vidéos sur le sujet, faites votre montage, et ensuite, comparez s'il ressemble à celui présenté. Respectez les tailles des accessoires, la logique de conception, et votre montage est OK, pas besoin de le présenter. Même chose lorsque vous posez la question « Bonjour, pouvez-vous me dire où je peux prendre des belles cartes dans le département, dans le domaine public ? » Cette question est souvent posée sous différentes formes, mais reste récurrente. À quoi vous attendez-vous comme réponse ? Moi je vous le dis, à part des sarcasmes plus ou moins méchants, vous n'aurez rien d'autre. Croyez-vous que sans vous connaître vraiment, les gars vont lâcher leur spot comme ça ? Mais ne rêvez pas. J'ai beaucoup d'autres exemples de ce genre, mais je vais arrêter là. Je voulais simplement vous avertir de bien faire attention à ce que vous faites, pour ne pas subir de moqueries qui pourraient vous décourager. Ben apparemment non, car en ce moment, sur toutes les questions de demande d'avis sur telle ou telle chose, c'est la même rangaine. Un exemple assez récent parmi des centaines du même type. « Bonjour, je voudrais un avis entre les NACHER 2 et les FOX mini-microns. » La question est on ne peut plus simple et ne concerne évidemment que les possesseurs de ces deux gammes de détecteurs, ou alors ceux qui ont un avis tranché sur ces modèles et qui peuvent apporter des arguments techniques et technologiques qui pourraient différencier l'un de l'autre. Et encore, pour donner son avis entre les deux modèles, faudrait-il les avoir eus tous les deux dans les mains et surtout au bord de l'eau. En posant cela sur la table, on se dit de suite que peu de personnes vont pouvoir répondre à cette question. Parce que même en ayant un de ces deux modèles, et que celui-ci convienne tout à fait en termes de fiabilité, qualité, etc. cela ne veut pas dire que c'est le meilleur. L'autre peut être nettement supérieur, sans qu'on le sache. Mais lorsqu'on lit les réponses à cette question, on valide tout de suite ce que je viens de vous expliquer. Personne ne sait, mais tout le monde veut en parler. Et au final, le mec qui a posé cette question, il n'apprendra rien. Par contre, on a le droit au déballage de toutes les marques existantes, par des mecs qui ne comprennent pas, qu'une question ciblée, ça attend une réponse du même type. « Moi j'ai des clarsounders depuis cinq ans. » Oui, et donc ? Le mec s'en fout royalement. Ou alors, « Moi je ne me séparerai jamais de mes dél'kym. » En même temps, le mec qui a posé la question ne voulait pas te les acheter, donc je ne n'ont pas voué le problème. Ou encore ? « C'est de la merde. Le copain du genre de la grand-mère de mon pote, il les a. » Ah oui, et desquels ? « Je ne sais pas, un des deux. » Non, je vous jure, j'exagère même pas, sinon ça se verrait trop. On ne va pas se mentir que quelques fois, on tombe sur des questions étonnantes, voire même irréelles. Je cite une des dernières que j'ai lues dans un groupe. « Bonjour, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé de la noix tigrée ? On n'a pas. » Comment dire ? Est-ce que le gars en question vient d'une autre planète ? Il y a tellement de supports médias aujourd'hui qu'il suffit de taper noix tigrée pour avoir 1000 vidéos et 20 000 articles sur le sujet. Donc il est où le problème ? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne veut rien branler, tout en essayant d'avoir le maximum d'infos, quitte à passer pour un grand. Et donc, il est vrai que sans cautionner la méchanceté gratuite, je peux comprendre l'irritation créée chez certains qui ne peuvent s'empêcher de balancer quelques fléchettes. Ce que je fais un peu là d'ailleurs. Ça, c'est pour la bonne cause évidemment, l'utopie d'un monde meilleur. Non, je n'y crois pas à ce monde meilleur, même si quelquefois j'en rêve. Mais il y a toujours un connard qui me ramène à la réalité. Alors ceux-là, c'est mes préférés, bien qu'il y en ait plusieurs sortes. Il y a les adeptes. « Les grandes marques, c'est de la merde, tu payes le nom. » Mais il y a aussi les opposés. Quand c'est pas cher, c'est de la merde, de l'argent foutu en l'air. Et bien sûr, il y a les pires, c'est la fusion des deux, qui au fil de leurs commentaires ont une propension au final à n'aimer aucune marque. Et surtout, on se demande avec quel matos ils pêchent. Car quand toutes les grandes marques c'est de la merde, que toutes les autres c'est du matos bas de gamme qui ne vaut pas une thune, j'aimerais franchement visiter leur garage pour en rendre compte du degré de leur connerie. Parce qu'on ne va pas se mentir, ils doivent quand même avoir un peu de matos pour aller à la pêche. J'ai eu dans mes 40 ans de pêche à la carte m'ont aussi beaucoup de problèmes avec le matériel. Cependant, mes potes qui avaient souvent le même ou presque, n'en avaient pas. Faut dire aussi que de pêcher en barrage ou dans l'étang communal n'a pas le même impact sur la durée de vie du dit matos. Et puis aujourd'hui, il est tellement facile de mettre un poste parce qu'on en a cassé une canne et de se faire plainte par tout le monde alors que l'erreur vient de nous. J'ai cassé quand même quelques cannes et quatre fois sur cinq, c'était parce que j'avais fait de la merde avec. Bien sûr, il y en a qui ont cassé à cause d'un défaut de conception. Mais là, généralement, cela arrive peu de temps après l'achat. Mais j'aurai l'occasion d'aborder ce sujet dans une vidéo matérielle sur mon autre chaîne YouTube. Et comme on est dans le thème des réseaux sociaux, je vais me faire un peu de pub. Donc, si vous voulez aider les chaînes à se développer, il y a des choses que vous pouvez faire. Passez par mes liens affiliés vers pêcheurs.com, Amazon et Decathlon pour faire vos achats. Et aussi, allez faire un petit tour dans ma boutique de vêtements pour être les plus beaux au bord de l'eau. J'ai mis de nouveaux modèles en ligne dernièrement. Je suis sûr qu'il y en a qui vont vous plaire. Maintenant, je vais parler de réseaux sociaux en ce qui me concerne. J'aime le côté convivial de la plupart des interactions que j'ai avec mes abonnés ou autres. Car c'est aussi pour cela que j'ai créé ces chaînes YouTube. Sur mes réseaux, c'est dans 99,9% des cas d'une bienveillance absolue de votre part. Avec des mots gentils, des remerciements. Et à chaque fois que je vous rencontre au bord de l'eau, dans les magasins ou dans les salons de pêche, c'est la même chose. Et franchement, ça fait un plaisir immense. J'aurais pu faire comme la plupart des gens, vivre une retraite paisible au bord de l'eau. Mais depuis mes années de ce que l'on appelait à l'époque le journalisme agliotique, j'ai toujours aimé le partage, parce que je suis persuadé que le fameux adage « pour vivre heureux, vivons cachés » n'est qu'une pure connerie. Et que cette attitude génère de l'aigreur chez ces gens-là. Et c'est d'ailleurs le plus souvent de là que viennent les problèmes des réseaux sociaux. Quand on veut vivre caché, on n'aime pas les gens qui font parler d'eux. Cette partie de la population est encore plus à l'affût du moindre détail à exploiter pour mettre en défaut ceux qui ne se cachent pas. Et le monde de la carte ne déroge pas à cette règle. Et même si je vais prendre comme exemple des actions qui me concernent, c'est pour imaginer le fait que cela arrive à tout le monde et que même si ça a le don de mettre les nerfs au début, aujourd'hui, je m'amuse avec. Pour vous imager autrement, le problème lorsque vous avez un peu de visibilité sur n'importe quel réseau social, c'est comme si vous laissiez des apports traînés dans votre garage. Des rats finissent toujours par se pointer pour se repaître. Et si vous laissez faire ces rats, ils vont vous pourrir votre vie, votre passion et bien sûr votre garage. Et pour en parler, pour ce qui est de mon garage, j'ai solutionné le problème rapidement et efficacement. Plus aucun rat. Pour le reste, je vais vous expliquer comment faire et pourquoi vous n'optez pas pour le bon comportement vis-à-vis de l'autre catégorie de nuisibles. N'essayez pas de vous faire aider à chaque attaque personnelle en postant votre problème pour que les autres le règlent à votre place. Faites-le intelligemment et surtout soyez ferme. Qu'est-ce que ça peut foutre que deux ou trois personnes ne vous aiment pas alors que des dizaines de milliers d'autres vous suivent ? Rassurez-vous, au début j'ai fait les mêmes erreurs, mais aujourd'hui, je suis serein. Les réseaux sociaux permettent d'avoir un contact permanent avec les personnes publiques, mais il va sans dire que ces personnes ont une vie en dehors de YouTube, Facebook, etc. Enfin, c'est mon cas. J'ai une famille comme la plupart d'entre vous et je ne suis pas H24 connecté en mode pêcheur de carpe au service de la communauté. On a tous le droit à des moments de repos, ceux qui ont compris cela ont tout compris et heureusement, il s'agit de 99,9% de ceux qui me suivent. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour les 0,1% qui restent. Bon, c'est surtout suite à quelques petites expériences malheureuses que j'image ça. Lorsque vous me contactez un dimanche midi et que tout en étant en mode famille, quelquefois des notifs m'interpellent et qu'entre deux apéros, je regarde vite fait le message et qu'ensuite, comme sur Messenger, vous avez vu que je l'ai vu et que comme je ne réponds pas dans les 30 secondes, vous mettez trois points d'interrogation. Alors là, je vous le dis cash, vous venez sérieusement de me faire bouillir le cerveau. Et je peux vous certifier que cela se passe comme suit. Dans la seconde, votre message est effacé et votre profil blacklisté. Je n'ai plus de patience avec ces personnes, donc je fais le ménage. Et puis il y a ceux qui attaquent deux fronts avec des commentaires chauds bouillants, bien ficelés, qui les font passer pour des érudits, redresseurs de torts, en mettant en avant leur droiture. Et qui essayent de te faire passer pour un menteur sans aucune éthique et j'en passe des meilleurs. Et quand tu les remets à leur place avec le même phrasé employé, ben ils se refroidissent direct. Et ensuite, ils jouent les caliméros pour justifier leurs actes. T'aurais pu être moins radical. Mais mon bonhomme, tu vas quand même pas croire que lorsque t'essayes de m'en mettre une, je vais tendre l'autre joue. Ah ben non, c'est que tu ne connais pas. Bon, je vais arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Pour les gentils 99,9%, je vais aussi demander une chose à la petite partie de ceux qui m'envoient des tonnes de questions à la suite de mes vidéos sur des sujets abordés dans celle-ci. S'il vous plaît, arrêtez de regarder mes vidéos en diagonale, autrement dit en avance rapide, et ensuite d'inonder mon messenger de questions dont les réponses sont dans la vidéo. Franchement, c'est un peu chiant. Je me casse un peu la tête pour structurer mes vidéos de manière à ce que la plupart des infos y soient. Et quand ce n'est pas le cas, alors là oui, posez-moi la question. Mais quelquefois, si l'info manque, c'est aussi peut-être parce qu'elle sera dans une autre vidéo similaire. Donc patience, car je ne peux évidemment pas traiter un sujet à fond en 15 minutes. Et si je ne réponds pas à tous, j'en suis vraiment désolé, c'est aussi parce que le temps me manque pour le faire. Dites-vous bien qu'il m'est impossible de répondre à tous les messages que je reçois par jour entre 20 et 30. Car forcément, lorsque je réponds, cela amène à d'autres questions et la conversation n'en finit pas. Ce n'est pas que je ne veux pas parler avec vous, c'est que je vous le rappelle, je n'ai pas assez de temps. Il suffit que je ne me connecte pas pendant trois jours et ça devient vite le bordel. Pour que mon messenger reste viable, je fais un effacement complet tous les mois. Je sais que vous voulez des réponses à plein de questions, mais lorsque je fais une vidéo sur un sujet précis, essayez aussi de chercher par vous-même la meilleure option pour votre cas personnel. N'attendez pas que tout le boulot soit fait par les autres, sinon vous n'avancerez jamais dans cette pêche. Sans les réseaux, les dizaines d'années de réflexions sur la pêche de la carpe nous ont permis de constater des faits probants sur le comportement, l'alimentation, la présentation des appâts, etc. Mais il y a deux choses importantes qu'il faut retenir. C'est que pour la première, nous n'avons rien inventé et la seconde est que plein d'autres choses restent à découvrir. Et là, c'est justement à vous de le faire grâce à ce que nous savons déjà. J'en ai découvert qu'ils doivent certainement manquer de considération dans leur vie de tous les jours. Cela fait trois ans que je vois des postes de ce genre qui au départ m'avaient déjà vraiment interpellé. Sans déconner, comment peut-on se comporter de la sorte ? Vous voulez certainement savoir de quoi il s'agit, hein ? Je vais vous raconter ça tout de suite, mais avant, je voudrais poser les bases pour que tout le monde puisse évaluer ce que je vais dire ensuite. Tous les jours, dans votre fil d'actualité, il y a une chose qui revient inexorablement, ce sont les anniversaires à souhaiter à vos amis, plus ou moins virtuels. Alors après, vous le faites ou pas selon votre choix ou le temps que vous avez à ce moment-là. Bon, quelquefois vous oubliez, cela m'arrive aussi et désolé pour ceux sur qui cela tombe. Mais là, le summum de la lose, c'est de prévenir la veille ou en dernier recours le jour même que c'est ton anniversaire. Tout cela pour avoir la sensation que tout le monde t'aime, alors qu'en fait, tout le monde s'en branle de trop. Quand on arrive là, c'est que t'es au bout du rouleau. Alors oui, certains vont me dire que c'est peut-être de l'humour, là franchement non. Quand cela est récurrent chaque année, c'est plus de l'humour, c'est du racolage. Surtout quand tu hausses le game au bout de plusieurs années en demandant à qui veut lire de t'offrir des cadeaux, sponsoring de marque, séjour de pêche, etc. Là, je suis sans voix. En fait, ça part sérieux en couilles et je m'aperçois que ceux qui ont le moins de figures sont les plus sûrs d'eux. C'est un truc de dingue ça. Plus ils racontent de la merde et plus ils se sentent investis d'une mission et donc se persuadent d'être un incontournable du carb game. En fait, c'est nous qui sommes trop laxistes sur ce genre de faits qui dénaturent notre loisir. Ces gens-là, faut vraiment les faire redescendre. Et là, loin de moi de faire la chasse aux sorcières, mais il serait bon de leur faire comprendre l'expression non, no pain, no gain. En trois années, grâce à mes chaînes YouTube, j'ai rencontré des centaines de personnes tout aussi bienveillantes les unes que les autres. Et que même si certaines fois, cela était très furtif dans les allées d'un salon, j'en ai à chaque fois gardé un souvenir. Une photo, un mot sympa, une discussion, tout cela est pour moi l'énergie dont j'ai besoin pour continuer. Et quand je reçois des messages me disant « Dommage, j'ai pas osé de déranger pendant le salon ». Je leur dis que c'est une erreur monumentale, que vous ne me dérangez pas, vous me faites le plaisir de me suivre, je serai heureux de vous rendre l'appareil. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé ou tu es du moins interpellé. Et toujours le petit pouce bleu, c'est gratuit, mais ça fait tellement plaisir. Et pour les commentaires, c'est toujours en-dessous que ça se passe. À bientôt et gardez la pêche ! Sous-titrage Société Radio-Canada